... Quel est cet héritage francophone ? Et notamment dans la région qui nous intéresse, le nord-ouest des États-Unis. Est-ce que vous pensez que la trace francophone, la trace française notamment, est importante ? Ou est-ce qu'elle est en train de disparaître ? Je n'irai pas dans ce sens. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord de dire... Voilà, nous avons fait un constat. Le constat, c'est que des héritages francophones, il y en a de nombreux et vivants. Alors que les francophones, qui sont relativement peu nombreux aux États-Unis, on pense environ 2 millions. Qu'ils soient natifs, n'est-ce pas, ou qu'ils soient venus plus récemment par l'immigration, sont des francophones qui ont tendance à être, soit éparpillés, à ne pas se regrouper comme d'autres. Et nous disons très souvent, ils sont invisibles. Que nous avons souhaité appeler « Promouvoir la francophonie américaine » mais qui se passe à l'occasion de la sortie d'un livre que nous publions avec des collègues à Yale University Press et qui s'appelle « Héritage francophone » au pluriel, deux points « Enquête interculturelle ». La civilité, n'est-ce pas, à ces francophones, pour une raison que je vais expliquer aussi, c'est que non seulement il faut qu'ils puissent faire valoir la francophonie, dont ils sont en général extrêmement fiers, C'est aussi donner un signal très, très puissant aux étudiants de français dans ce pays que de leur dire « Vous savez, nous y croyons, parce que c'est nous-mêmes, nous savons que nous pouvons en être fiers, et si vous apprenez le français, au fait, c'est pour ça aussi, c'est pour faire partie de ce club francophone. » Or, ce club francophone, encore une fois, il est très bien représenté. Si vous regardez autour de vous, nous disons aux étudiants, « Vous verrez qu'il y a toujours une ou un francophone. » Alors, ce ne sont pas des grandes communautés, mais il faut aller au-devant des francophones. C'est le grand défi, en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous avons fait ce livre, pour essayer de dire ces deux choses, c'est-à-dire, les francophones sont peut-être invisibles, mais attention, ils sont appuyés sur des héritages qui sont extrêmement forts, et ils en sont fiers. Deuxièmement, si vous pouvez aller vers eux, vous verrez qu'effectivement, il faut faire valoir ces héritages mais deuxièmement, faire valoir ces héritages, c'est aussi vous valoriser à vous qui apprenez le français. Vous avez parlé de la culture, enfin, l'empreinte de la culture française aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels la culture française est plus prégnante, plus présente que dans d'autres ? Est-ce que c'est le cinéma ? Est-ce que c'est la musique ? Est-ce que vous constatez, en fait, une influence que de la culture française plus forte dans certains domaines que dans d'autres ? Alors, je crois qu'il faut d'abord réconcilier deux choses, c'est-à-dire la culture dite française qui vient de France et des Français, et puis la culture d'une certaine francité qui vient par de nombreux francophones. Vous avez, bien sûr, c'est un ensemble de choses, au milieu desquelles se trouve quand même le facteur commun, c'est ce que nous appelons, nous, la francité, c'est-à-dire ce caractère qu'avait défini Senghor lui-même, n'est-ce pas, quand il parlait de... C'est le fait français, si vous voulez, ça existe. C'est ce qui, en fait, sous-tend la francophonie. C'est notre valeur commune, sur laquelle toutes nos cultures et forcément la langue que nous parlons, même avec ses diversités, sont emprunts. C'est ça, la francité. Alors, pour répondre à votre question maintenant, je dirais que la francité des francophones américains est partout présente. Il est bien évident que les Français en sont une part importante. Mais pensez aussi aux Belges. Je découvre maintenant, et pas simplement dans les universités, dans les départements d'études françaises, mais je découvre un peu partout des réseaux de communication commerciaux d'entreprises qui sont extraordinairement marqués par cette francité. Et c'est tous les réseaux. Alors, il y a le domaine de l'entreprise. J'y crois beaucoup. Et là, nous avons d'ailleurs, en Europe, depuis toujours, marqué quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous avons envoyé, hélas pour nous, nos Huguenots, à l'époque. Ceux qui ont vraiment été au début de l'esprit d'entreprise de ce pays. On pourrait vous citer mille noms, n'est-ce pas, de Huguenots européens, et surtout français. Et puis, il y a eu tous ceux qui sont venus avec leurs idées, etc. Et maintenant, qui ont bâti des réseaux. Mais lorsque je vous dis que ce sont des réseaux de cette nature, je pourrais aussi bien vous citer les chambres de commerce marocaines, américaines. Je pourrais vous citer des intérêts, si vous voulez, conjoints, qui sont marqués par cette francité. Et alors, dans tous les domaines. Alors, c'est vrai que, en ce qui nous concerne, nos valeurs principales sont, bien sûr, la cuisine et le cinéma. Ça a toujours été comme ça. Et heureusement, d'ailleurs, il faut que nous continuions. Et vous savez, il y a eu aussi des échanges d'idées formidables. On parle de ce qu'on appelle la French Theory, n'est-ce pas, qui a été l'empreinte beaucoup plus forte, d'ailleurs, ici que chez nous, des philosophes français, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été étudiés un peu partout. Alors, si vous voyez Berkeley, bien sûr, si vous voyez aussi Stanford, si vous voyez de l'autre côté tout ce qui a été Columbia, New York University, ou John Hopkins à Baltimore, eh bien, vous avez cette présence intellectuelle. Il n'y a pas simplement que... Et ça, si vous voulez, ça n'est pas folklorique, comme on tendance à le faire croire. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que ce sont des valeurs profondes. Tout aussi bien que, j'allais dire, l'africanité de certaines musiques, ou la créolité de certaines choses, vous savez, qui sont empreintes de francité, déjà, et reconnues comme telles. La vision assez optimiste, assez moderne, finalement, de l'empreinte française, de la francité aux Etats-Unis. Est-ce que, malgré tout, on n'avait pas l'impression qu'il y a une vision, quelque part, un peu caricaturale de la France, en tout cas, ou de la francité ? Je ne sais pas quel terme utiliser. La France, très souvent, pour les Américains, se résume en sa cuisine, ou en une certaine conception du cinéma, peut-être, du cinéma d'auteur, un cinéma qui n'est pas adressé à un large public. On est un peu dans le cliché, dans ce que je dis. Mais est-ce que, malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui reste un peu présent au sein des esprits américains ? La France, un pays, un peu le pays des années 50, plus que le pays des années 2000 à 2010. Alors, comme vous dites, je suis peut-être optimiste, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que je crois que tous les Américains qui s'intéressent précisément à cette francité, aux francophones, et singulièrement aux Français, sont à la recherche de ce qui peut, pour eux, constituer une valeur, quelque chose qu'ils pourraient, alors, non pas adopter, mais au moins fréquenter. Et c'est ça qui nous éloigne du folklore. Parce que c'est une chose vivante, ce n'est pas une chose morte. Et par conséquent, puisqu'on peut y participer, regardez la cuisine. C'est vrai, c'est un échange formidable. Regardez en ce qui concerne les arts, tout ce que le cinéma, en particulier le cinéma d'auteur, peut avoir. Parce que c'est ça, la France. C'est, au fond, du cinéma d'auteur, si on le compare au cinéma américain, qui est plutôt le cinéma industriel, d'Hollywood, etc. Mais si vous demandez, et si vous voyez les échanges qu'il peut y avoir entre les auteurs, regardez récemment, n'est-ce pas, le président de la République vient de décorer, comme commandeur de la Légion d'honneur, Clint Eastwood. Mais il y a une raison, c'est qu'il y a, si vous voulez, une double reconnaissance, des Français pour ce genre de cinéma, qui vraiment représente leur vue de l'Amérique, telle qu'ils pensent qu'elle serait. Et de l'autre côté, vous avez effectivement des Américains qui se disent, mais pourquoi, au fond, décorons-t-on Clint Eastwood ? C'est vrai. Vous me parlez, regardez les chefs en cuisine aussi. Je veux dire, il n'y a rien de plus formidable que les échanges qu'on puisse avoir, sachant que nous, de notre côté, vous savez, quand on a adopté des modes de cuisine, comme la cuisine légère, etc., qu'on a essayé d'adopter à celle du terroir, même. Ce sont des choses qui participaient d'une fusion, alors pas avec les États-Unis, dans ce cas, voire, mais enfin, c'est quelque chose qui résulte d'un échange. Alors, c'est là-dessus que nous nous retrouvons aussi aux États-Unis. Sous-titrage ST' 501